ça commence bien je mange toutes mes planches je les nettoie je voulais vous faire une vidéo je vous montre toutes mes planches un peu en plan de tour mais le tuteur vient de lâcher donc pas plus mal on devait le resurfacer regardez les racines qui sortent dessus donc je vais le resurfacer maintenant de toute façon je vais le mettre en substrat pour lui parce que le pont à un moment donné il y en a marre regardez il y a des racines qui ont lâché tant pis donc ce que je fais c'est que j'enlève un peu le pont je refoue le pont dans le fond et je replace ma motte sur le dessus pour ne plus que les racines sortent du fond du pot sauf que le tuteur ayant lâché j'ai pas envie d'en mettre un autre du coup il n'y a plus la pointe parce que ça a pourri vous voyez le bois dans le pont d'un moment ça pourrit et bien je vais le remettre quand même comme ça et puis voilà et je reflisse un mat de racines dessus putain il y a trop de racines j'ai pas envie de le passer dans le plus droit je le remporte dans ce pot là mais en substrat seulement j'ai plus de substrat puis à un moment je sais plus quel je sais pas lequel acheter j'ai pas d'idée ça me saoule un peu donc en attendant on va faire comme ça ça dit donc c'était pas prévu première plante que je vous montre ça part en cacahuète enfin de façon je l'avais cassé le tuteur j'ai senti que ça avait craqué en vidéo la dernière fois mais de là à ce qu'il me lâche comme ça des mains je m'y attendais pas trop ça m'a un petit peu surprise je vous avoue on l'a coupé recoupé et recoupé pour le bouturer voilà on va recouvrir avec son pont de base et puis il va devoir attendre un peu que j'achète du tuteur de toute façon on va bien en attendant j'avais pas prévu de l'empoté manger enfin j'avais pas prévu parce que j'ai fait non mais j'aurais dû c'est le moment maintenant que j'ai déplacé une centaine de plantes je vais mettre des heures et des heures à faire ça c'est le moment que tu craques toi tu es vilain ça commence bien allez quand il y en a plus il y en a encore qu'est ce que tu vas faire maintenant petit boulet tasses allez terrassé au moins 30 plus dents j'avais déjà rincé le pont voilà du coup je commence pas par florida gosse qui le mérite pas je commence par mon florida beauty fallait pas me chercher ché Autour de mes enthériums j'aime bien mettre mes monstera dans de sony, moi je sais il n'y a plus ces feuilles, je les ai tous coupés, ce qui n'était pas très intelligent parce que la dernière est toute blanche, mais celle qui arrive a du vert, donc voilà, et puis j'étais dans une mauvaise phase et j'ai coupé les feuilles de toutes mes plantes. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas d'explication, et là j'ai celle-ci qui était repartie du pied de base, qui a l'air pas mal, où j'ai mis son cache-pou à la gueuse, c'est plutôt joli, comme ça, vous en pensez quoi, regardez, Anthurium monstera dans de sony, pas mal hein, ça prend forme, ça prend vie les gars, je vais peut-être ajouter ma mint ici, Elle est là Elle pousse de fond, je l'ai eu en cadeau sur le site Plants, je ne sais pas où la mettre Attendez, maintenant je vais mettre mes add-on-sony ici, mes deux variegata et ma mint ici, et laisser les Anthurium là, bien sûr je pense que je remettrai ma Whitey classique et ma Whitey variegata de chaque côté, parce que j'aime bien qu'elles soient là, elles vont bien là, et en attendant on va mettre les add-on-sony ici quoi, Bon, de toute façon il y a tout qui a le temps de changer, mais c'est déjà pas mal, sauf que là j'avais oublié, mais c'est la place de mon petit Peperomia Prostata, qui survit et qui grandit, c'est pour ça qu'il est encore là, vous vous en doutez, mais dinguerie comment il est voulu celui-là, dinguerie, putain il est trop beau, c'est mon seul Peperomia je crois, mais je le kiffe, et j'aime bien le mettre là, je trouve qu'il va bien, c'est sa place, ce serait dommage de mettre autre chose, les petits Anthurium là, Enfin, je vous jure, il faut que je commande le substrat Cibotanica et que je les mette en substrat, ça urge, voilà. Donc pour les marimons, je les ai mises là, de chaque côté, je vais vous faire un close-up pour vous montrer de plus près, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'avais fait une vidéo à l'époque, je vous laisse la retrouver, ou je vais essayer de la retrouver si j'y pense, et de la mettre en barre d'infos pour vous montrer ce que c'est, mais c'est vraiment incroyable, je pense que ça peut vous plaire, il n'y a pas d'entretien quasiment, Et là je vais rajouter juste un troisième Floridagost, voilà la dernière feuille qui est incroyable, à côté des deux qu'il y a là-haut, parce que celui-là je ne savais pas où le mettre, et au final, autant qu'ils soient tous ensemble, je vais juste essayer de le placer quand même un peu devant qu'il ait de la lumière, il y a un substrat celui-là, donc ça va vite faire trop, mais voilà, je ne savais pas où le mettre, l'étagère du haut est bien remplie au moins, je vais vous montrer les marimons quand même. Alors les marimons, c'est ces belles petites choses, ces espèces de petites boules d'algues, voilà, rondes, que vous mettez dans des jolis récipients, ça fait une jolie décoration, bon là il faut un peu la tronche, je n'ai pas changé d'eau depuis très longtemps, mais je vous mettrai le lien si je retrouve la vidéo quand même. On continue parce qu'il y a du boulot les gars, il faut que je m'occupe de tout ça. Je vais placer mon aquarelle ici, ce qui fait que là, je vais mettre de la déco, je ne vais pas pouvoir mettre de plantes parce que je ne vais pas cacher mon aquarelle. Après, ce n'est pas trop tard pour changer d'avis par la suite, mais pour l'instant, je trouve que ça fait vachement joli ici. Je me souviens de ma crinkel qui était en ombre depuis toujours de chez Noé Bouture ? Et je disais, ouais, elle est tombée, du coup, ça avait eu le temps de sécher, je l'ai remise en eau, j'ai dit, si c'est mort, ça va pourrir, sinon ça va. Et bien, figurez-vous que ça va, et je m'étais dit, celle-ci, si elle n'a pas séché, que ce n'est pas mort, il faut que je la rempote. Et en plus, elle me fait des nouvelles feuilles, et sur sa nouvelle feuille, il y a des splatchs, je suis trop contente. Et du coup, c'est le moment où j'ajoute la rempoter, parce que là, je suis en train de m'occuper de tout, 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 et c'est que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, je la verrai bien là-dedans, mais du coup, ça ne tient pas. Alors, le doute étant, moi, les amis. Ça va vous paraître exagérer, un aussi petit pot, mais j'ai envie de vous dire, par rapport à la quantité de racines, ça ne me choque pas. Ensuite, je la foutrai là-dedans, en espérant que ça tienne, mais j'ai des gros doutes. Je n'ai pas envie de la mettre dans le plus gros. Déjà, je vais voir si elle s'y fait, en perro. Ce sera déjà un bon test. Je rajoute un peu de perlite, il me reste. Putain, je n'ai plus de substrat spécial Oya, il ne me reste que ça. Il faut que j'en recommande, et c'est là que je vais pour commander le substrat à Anthurium. Alors, le pont, j'en ai un gogo, la perlite, j'en ai pour 6 ans, mais je n'ai plus du tout de substrat. Et ça me permette aussi de prendre du substrat classique pour toutes les autres plantes, on n'a pas compris. Il serait peut-être temps, je le jure. La meuf, elle a tout abandonné, elle vit que pour les Oya, et du coup, elle n'a plus rien pour les autres plantes. Demain, j'ai une nouvelle plante qui arrive de jardinerie, je ne peux pas la rempoter, à part dans du substrat Oya, et encore même plus, puisque je suis en train de finir mon substrat Oya, les gars. Je vais essayer de la redresser, de mettre un bâton, pour la tenir, la gueuse, parce qu'elle ne tient pas, sinon elle va tomber. Comme elle sera en substrat, elle tiendra quand même mieux qu'en eau. Quand elle est tombée, elle a séché, les racines ont séché, et elles n'ont pas pourri malgré tout. Elle est hyper résiliente, cette Oya, c'est la Crinkle 8. Vous savez, j'en ai racheté une il n'y a pas longtemps, qu'elle est dans mon beau peau visage, je vous mets un close-up parce que j'ai la flemme de l'attraper. Et là, elle commence à prendre, je voudrais la redresser comme ça, le long d'un bâton, mais je ne sais pas où trouver un bâton. Donc je vais essayer de trouver ça en magasin. Mes aiguilles à broder, vous savez, de Sostring Green, il faudrait que je les retrouve, je dois m'en rester. Et on va faire ça, quoi, les gars, mais en attendant, c'est déjà mieux qu'en eau. Voilà, on va arroser un bon coup tout ça après. On va lui mettre un petit tuteur, et je vous montrerai ça plus tard. Je l'ai rempoté, et j'ai trouvé ce petit bâton qui était planté dans ma Oya Green Ghost, et je l'ai mis, du coup elle se tient. Je l'ai rempoté dans un tout petit pot, et je suis très contente, et je vais la poser, je pense, à côté de l'autre, que j'avais acheté à Arty, qui est dans le beau peau visage, mais qui a des feuilles beaucoup plus grosses, donc ça fait très joli comme contraste de feuilles, je vous montre. La lumière n'est pas ouf, mais regardez, ça c'est la grosse feuille que j'ai acheté récemment, et ça c'est la mienne. Voilà, voilà, ça commence à prendre forme tout ça. Enfin fini l'entretien, alors je n'ai pas arrosé mes Seropédia, donc ça je m'en occupe demain, mais j'ai tout réagencé. J'ai mis ma taille constellation juste là, parce que je voulais qu'on la voit à côté de mon aquarelle. Mon aquarelle finalement a fini ici pour le moment, je la déplacerai quand je tournerai des vidéos. Là j'ai laissé Maoya sur son Twitter en cœur. Dans cette vitrine, j'ai mis plein de petites boutures de Silverian que je vais donner à des copines. Mon Syngonium Panda, ainsi que mes Syngonium Red Spot Tricolore. Là j'ai mis Maoya Green Ghost, j'avais pas où la mettre, je trouvais ça joli de la mettre ici. Ici c'est des pieds de Syngonium Freakles que je vais envoyer à un ami, à quelqu'un que j'aime beaucoup. Là j'ai mis la Wayeti Classique et Varietta. Trois petites Compacta Varietta. Là c'est toujours la même vitrine avec tous mes Dark Forms, Silver Lady, Silver Cloud, Manjoula. Moonlight qui n'est pas très beau, à chaque fois que je vais vous le montrer il n'est pas beau, je l'ai arrosé. Normalement il va se refaire une santé demain. Mon Silverian et mon Exotica. Là on a ma Ovo Bata Varietta. Mon Burlmark c'est Varietta. Ici j'ai ma Grassilis et quelques boutures de Florida Ghost, mon mini Florida Ghost Justici Variegata que j'allais couper parce que ça n'allait pas. Ça c'est un filodendron Cream Splash, je me l'ai rêvé mais ils ne prennent pas chez moi. Petite bouture de Marrenta Variegata. Là j'ai ma Mickey Mouse, un bouture de Peperomia, je ne sais pas le nom. Ici j'ai mon Ficus. Toutes mes Adansonivariegata et mon Adansonimite, mon Peperomia Prostata, mes Anthurium sont là. Toujours le Florida Beauty là-haut ainsi que trois Florida Ghosts et ma magnifique Oya. Les garçons sont en train de se chamailler, c'est la cata. J'aime trop cette branche de Oya, je vous la montre à chaque fois. Bref, mon Epipremnum Marble. Ici aussi c'est du Cream Splash mais il est un peu laissé à l'abandon. J'ai quand même l'arrosé mais ça ne pousse pas de ouf depuis qu'il y a eu des tripes et ça s'est un peu arrêté. La fenêtre était mal fermée en même temps, ça ne l'a pas aidé. Petite bouture de Kurt ici en bouteille. Ici vous avez absolument toutes mes Oya mais je ferai un plan de tour spécial Oya où je vous les montrerai toutes avec les noms mais ça va être très très long parce qu'il y en a beaucoup. Et puis sinon là on a une Alokasia qui me reste. C'est la Regal Shield et là c'est des Oya Maoya Mathilde Big et c'est tout. Voilà ce qu'il me reste comme plante, vous voyez c'est pas ouf. En fait je vais vite faire le tour si je vous montre les plantes autres que les Oya. Mais les Oya elles ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc je garde quand même des plantes autres que des Oya. de moins en moins. Voilà. Voilà voilà les gars et je suis très contente, j'ai tout réagencé. J'ai mis toutes mes Kirill là-haut parce qu'elles n'avaient absolument pas besoin d'être sous l'encre et du coup ça m'a laissé plus de place pour les autres Oya dont je suis très fière. Et finalement je voulais mettre toutes les Oya de Plant & Story ici mais j'ai pas eu le cœur de bouger celle de Sarah. Du coup j'ai mis toutes les Oya de Plant & Story à côté parce que là entre la Manipure N6 qui est censée fleurir et la Sunrise qui me fait du sunstress à fond, j'avais trop mal au cœur de les bouger. Et en bas on a laissé toutes les autres du coup qui sont là depuis un moment et qui pour l'instant ont l'air d'aller plutôt bien. Là on a quelques boutures, des trucs en pont. Voilà. Voilà voilà mon agencement. J'aime trop ce cache-pôt, je vous le dis à chaque fois. Tout a l'air d'aller bien pour l'instant. Voilà. Espérons que ça dure les gars. C'est mal barré. Et du coup je pense que c'est une carence mais je vais vous montrer, vous allez être choqués. J'ai mes Australis Variegata. Une des dernières arrivées. En la regardant tout à l'heure j'ai été choquée. Regardez ce que j'ai découvert. Elle m'a fait des tâches mais vraiment pas normal quoi. Ça, c'est vraiment pas normal. C'est dégueulasse. Il s'est passé un truc bizarre. À la base, pour vous montrer, les feuilles elles sont censées être bien vertes comme ça. Moi quand je l'ai eue, elle était intégralement comme ça il y a quelques semaines. Ça c'est des nouvelles feuilles qui sont sorties. Et toutes les anciennes, à part la belle bouture là, à part celle-ci, heureusement. C'était ma partie préférée de la plante. Ça je voulais faire une bouture de deux feuilles justement. Je vais le faire bientôt. Parce que maintenant que j'ai vu ça, j'ai eu un peu peur. D'ailleurs on va peut-être la couper maintenant la bouture, dès que je vais trouver un ciseau. Je vais faire une bouture de ces deux feuilles magnifiques au cas où ça continue à se déployer. On m'a dit que c'était une carence. Une autre personne m'a dit que c'était une carence en fer. Écoutez, je viens de l'acheter. Elle était en jardinerie. Elle était magnifique. Je ne sais pas où a été mon erreur. Je sais qu'elle allait bien, qu'elle avait fleuri en jardinerie. Il y a des pédoncules qui sont frais. Et du coup je l'arrosais un bon coup et j'ai mis un peu d'engrais. Et du coup je ne mettais plus d'engrais dans mes plantes. Mais vraiment par flemmes, plus qu'autre chose. Après elles n'ont pas arrêté d'évoluer quand même. Mais regardez, une feuille qui va bien. Et là elles se sont mises à faire ça. Du coup j'ai mis de l'engrais Algo Flash. De l'engrais pour orchidée. Alors dans la composition NPK 466. Je sais que Karen de vie de plante utilise l'engrais pour géranium. Moi je ne l'ai pas trouvé. Mais on m'a dit que c'était très bien aussi. Je crois que c'est 468 l'engrais pour géranium. Bref, il est très bien apparemment pour les Oya. Si vous le diluez correctement. Donc je lui ai mis un bon coup d'arrosage dans la poire. Avec un peu d'engrais pour tester. Mais moi je n'y connais rien. Vous savez, Karen sans ci, Karen sans ça, Karen sans fer, pas Karen sans ça. Alors moi je ne mets rien dans mes plantes. A la limite un peu d'engrais, c'est tout ce qu'elles auront chez moi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Parce qu'elle était si jolie. Après elle est tout en haut de mon étagère. Elle a peut-être eu chaud. Elle a peut-être pris le soleil. Ça m'étonne. Franchement je ne l'aurais pas acheté si je l'avais vu comme ça. Mais enfin bon. Je m'excuse, Abel fait des bulles. Mais d'ailleurs c'est incroyablement joli. Ça m'a pété dans l'œil. C'est pas grave. Donc demain on ferait une bouture là. De ces deux feuilles là magnifiques. Peut-être même avec une autre feuille. Ouais on va faire une bouture de deux feuilles là. Et puis là il y a des nouvelles feuilles qui sont arrivées récemment. Voilà pareil là il y a deux belles feuilles bien blanches. Peut-être qu'on va couper ce bout pour bouturer aussi. Dans le doute. Et peut-être même à ce niveau là du pied. Parce que les feuilles sont très jolies encore. Et pas du tout carencées. Donc moi bouturer une plante quand ça affaiblit ou carencée. Ou qu'il y a un problème je n'ai pas très envie. Donc je ne vais pas attendre que ça se répande plus longtemps. Et je vais bouturer les parties qui sont jolies et qui vont bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis on verra maintenant que je l'ai bien arrosé avec de l'engrais. Sachant qu'elle n'avait pas soif. Je l'aurais vu si elle avait eu soif. Puis elle est très résiliente celle-ci. Les Australistes elles sont résilientes. Et puis voilà quoi. Je voulais vous montrer ça. C'est vraiment bizarre.